Vida des Troubaïris, une série documentaire sur le côté off de la création artistique. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet épisode, je vous emmène avec moi pour un petit spectacle pour les enfants, invité par la municipalité de Valbonne, Valbonne, la Vallée-Bonne. Et donc j'arrive dans le village que vous voyez ici et j'ai une place réservée pour le spectacle au Jardin du Présbytère. J'adore quand il y a un arrêté municipal pour moi. Et donc je vais me changer dans le monastère qui a été restauré et me préparer pour un petit spectacle qui s'appelle le Magasin du Marchand de Maman. Je vais vous en montrer quelques extraits. Et surtout, en fait, l'idée de ce Vida des Troubaïris, c'est de montrer l'aventure à chaque fois que c'est... Oh bé, c'est mes grands plaisirs, merci à toi ! Voilà, je mets tout dans la voiture, je pars, je ne sais pas trop où j'arrive. Et voilà, il faut que je reste concentrée sur tout ce que je veux faire passer dans le spectacle. De la joie, de l'amour, de la bonne humeur. Quelques petites libérations, c'est vrai que j'aime bien être un petit peu poil à gratter. J'aime bien que ça fasse des connexions, en fait, dans le cerveau. Toujours des petits clins d'œil aussi à la culture niçoise, provençale, occitane. Peu importe finalement le nom, ce qu'il faut, c'est qu'elle vive. Tu suis la céleste, es-tu ? Augustin. Augustin. Augustin, je suis le professeur. Es-tu ? Dans mon histoire, il y a trois M. C'est un M, ça. Qu'est-ce qui commence par M ? Merveilleuse, merveilleuse. Qu'est-ce qui commence par M ? Tu le sais ? Maman. Maman, es-tu ? Une mot. Mamie. Il y a des gros mots aussi qui commencent par M. Il y en a un. Mamie. Mamie, c'est bien, ça va, ça va. Magasin. Magasin. Alors là, les trois M, c'est le magasin du marchand de maman. Alors, je vais essayer de finir l'histoire avant quand même que le soleil se cache. Dans mon histoire, on a un petit bonhomme, Boumako, qui s'appelle Jean. Jean Petit. Et déjà, il y a plusieurs chansons, on va commencer par les apprendre un petit peu, après je raconte l'histoire. Donc, Jean Petit, il a déjà une chanson très rigolote, parce qu'il adore danser toute la journée. Alors, je vais vous l'apprendre. Ça fait. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Mais l'autre, pec, pec, pec. Et là, gamba, gamba, gamba. Et ici dansa, Jean Petit. Vous avez un peu compris quoi ? Jean-Petit qui danse, Jean-Petit qui danse Père l'oreille de França, Père l'oreille de França Mélou pen-pen-pen, Mélagamba gamba gamba, Mélou pur 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 Merci dans sa Jean-Petit Allez on se lève, vous le faites avec moi ? Allez on se lève ! Alors ça je vous raconterai dans l'histoire Mais du coup, il fait beaucoup de bêtises, il se fait grander toute la journée Il se fait privé de consoles, privé de télévision, privé de plein de choses Donc du coup ça l'énerve, du coup il a inventé une chanson Où il dit qu'il en a marre Na'y una fourra ! Parce qu'en Provençal c'est ça, la fourra ! Et quand on en a vraiment plus que marre, c'est la fourra ça ! C'est la grosse fourra ! On l'entend des fois ! On peut aussi dire la fourra des rires quand on rigole beaucoup ! N'a una fourra ! Una fourra de ma mâire ! Una fourra de ma mâire ! N'a una fourra ! La fourra de ma maïre Ne poudit plus d'aquella Mi deve laïsa Ne poudit plus d'aquella La voli cambia Ne poudit plus d'aquella Mi deve laïsa Ne poudit plus d'aquella Mi deve cambia On recommence ? Mais si vous ne mettez pas à chanter, moi, je n'arriverai pas. Elle est dure, celle-là ? Non. Alors ! Je ne commence même pas l'histoire, là. Si vous ne chantez pas, je rentre à Nice. Direct, je l'ai dit. Il est toujours fait comme ça. C'est bon ? Mais maman aussi. Et les mamies ? Encore Dieu. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sables verts Vive le vent, vive le temps Mais ce n'est pas vrai, celle-là. Moi, je ne sais pas chanter en français, il faut m'aider. Je ne fais que me tromper, vous avez vu ? La deuxième fois, c'est vive le temps. On fait la deuxième fois. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver Boule de neige et jour de l'an Donc, je reprends mon petit Jean-Petit. Donc là, il était une fois à Nice, donc un petit garçon qui, comme tous les petits garçons, avait soif d'apprendre et de découvrir la vie. Il était plein d'espiègleries et d'idées. Qu'est-ce que c'est l'espièglerie ? Il est très coquin, en fait. Il aime bien faire des blagues. Il aime bien rire. Il s'appelait Nino. Celui-là, dans l'histoire, il a 8 ans. Quel âge tu as, toi, Cérestre ? Neuf ans, bon. Est-ce qu'il a 8 ans ? Est-ce qu'il est coumature ? Et tu ? Quel âge tu as ? Six ans. Six ans. Donc, il y a douillant des mailles qui es-tu. Deux ans de plus. Six ans. Six ans. Donc, il est un peu plus vieux. Mais bon, parce que comme toi. Et toi, quel âge ? Quatre ans. Quatre ans ? Mais tu es grand, tu es quatre ans. Presque cinq ans. Ah, voilà. Tout est dans le demi. Ça fait toute la différence. Quatre ans et demi, c'est ça. Donc, lui, il habite. À Nice, la belle. Alors, Valbonne, c'est beau. Mais Nice. Bon, je disais à Pascal, en arrivant de la bibliothèque, qu'à Nice, quand même, on a un peu trop de bruit, un peu trop de voitures, un peu trop de gens, tout pour leur clôt, quoi que ça, les mets en l'air. Il y a beaucoup de magasins pour dépenser les sous. Et des fois, les gens, ils réfléchissent plus. Parce qu'ils pensent qu'à dépenser et acheter. Mais quand même, c'est aussi une très belle ville. Il y a plein de petits quartiers. Tout le monde le sait. C'est la plus belle ville de toute la Côte d'Azur. C'est la reine des fleurs. Vous connaissez la chanson d'Élisse ? C'est ça. Et elle est connue pour sa beauté et pour sa tranquillité dans les collines, plutôt. Les collines, là où j'habite, moi, ça ressemble à Valbonne. Je n'ai pas oublié, je fais semblant. Je vais voir si vous avez la mémoire. Merci, Paul. Et elle te dança, Jean-Petit. Alors, je vais arrêter là la partie qui concerne l'histoire, le spectacle, puisque j'ai conté, chanté, fait des blagues, fait participer les enfants pendant un peu plus d'une heure ce jour-là. Et que si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'histoire du magasin de marchands de maman, dont la conclusion est que le véritable amour ne s'achète pas, entre autres, petites leçons de morale présentes dans l'histoire. Beaucoup de blagues également. Donc, si vous voulez connaître cette histoire et en profiter, il suffit de m'inviter. Bon, ben voilà. Donc, j'ai terminé un spectacle très réussi dans le jardin du Presbytère, dès la ville à des Valbois. Donc, il y a un conte musical pour les enfants. Père Calène, pour Noël, Bayetta. Alors, bien sûr, j'en ai profité pour voir la magnifique crèche Lou Prezé, puis installée à l'intérieur de l'église, avant de repartir sur Nice, en voiture. M'bêla maquina. Donc, me voici sur la route au retour vers Nice, Nice à la Belle. Là, vous voyez le magnifique bois. C'est très, très beau, là, vers le coin Valbonne, Sophia, Biote. Et donc, je suis reconnaissante d'avoir pu donner un spectacle dans un endroit aussi magnifique que le Presbytère de Valbonne, enfin, le jardin du Presbytère. Je suis reconnaissante d'habiter une si belle région, avec des coins merveilleux comme ça, toujours. Tiens, on passe à côté du golf. Et voilà. Et du coup, là, il y a un joli petit coucher de soleil, donc je vais bien faire la route. Et c'est ce que j'adore aussi dans la vie d'Adétro-Uberiris, c'est que ça me permet de découvrir ou de redécouvrir des endroits magnifiques de ma région, en fait. Et c'est vrai qu'on a de quoi être très heureux ici. English Garden, what's this ? On a déjà, voilà. Et bon, ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas tout plein de monnaie à parler à le Provençal. Il n'y en avait pas trop à parler à le Provençal, mais les petits, ils ont bien chanté, ils ont un petit qui danse. Et au moins comme ça, ils le savent. Et après, ils livrent à chacun de perpétrer ou pas. Et regarde, j'ai la pichine à Crous, des Baccaras et la Crous Oussitane. Et voilà, vous voyez la tête que j'ai là. Et c'est vrai qu'avec les années, maintenant, je suis... Avec les années, je suis toujours de plus en plus capable d'improviser, en fait. Et je voulais faire un petit clin d'œil à mon père qui me dit toujours, « Ah, mais toi, t'es trop forte pour improviser. » Mais en fait, pour improviser, il faut avoir du tcharafi derrière de la répartie. C'est-à-dire que j'avais préparé une dizaine de chansons que finalement, j'en ai mis que 3-4. Gajaz, le beau coucher de soleil. J'avais l'histoire. Par exemple, dans l'histoire, il y a un petit garçon qui fait des bêtises. J'avais une quinzaine de bêtises. J'en ai sorti que 2-3. Ce qui, des fois, dans la vie, on a pu me reprocher que j'avais trop à donner et que je débordais d'amour. Je trouve que finalement, dans le spectacle, quand on a trop, c'est jamais assez. Parce que, du coup, pour capter l'attention d'un gamin, pour que ça marche, il vaut mieux en avoir beaucoup dans son sac. Roquefort-les-Pins. Et Rocaforte. Là, il y a une signalétique bilingue. Ça fait plaisir. Et voilà. Et donc, du coup, l'histoire, il y a des points fixes dans l'histoire. Situation initiale. Problématique. Le problème à résoudre. Les épisodes. La conclusion. La morale de mon histoire, c'était que le véritable amour ne s'achète pas. Et ça, ça restera toujours. Les étapes. Dans le magasin du marchand de maman, en fait, c'est un petit garçon, mais ça pourrait être une petite fille, qui fait beaucoup de bêtises et sa mère, un jour, pète vraiment un plomb et le tape. Et du coup, le petit garçon demande à la fée des vœux de faire quelque chose pour cette situation. Et elle lui amène un bon d'achat pour le magasin du marchand de maman que tout le monde connaît, bien sûr. Où on peut aller comme ça, choisir une maman, l'acheter, satisfaire ou rembourser, etc. Mais il en essaye plusieurs. Et du coup, ça me donne une grande souplesse parce que je peux avoir plusieurs types de mamans. Elles ont tout un point commun, c'est qu'elles n'aiment pas l'enfant pour ce qu'il est. Elles le considèrent comme un objet, comme un faire-valoir. Et elles ne sont pas au service de l'être qu'il est pour l'éduquer et l'aider à grandir, mais pour se faire plaisir à elles. Ça pourrait être une situation avec une petite fille et des papas, un magasin de marchand de papas. Mais la morale de l'histoire, c'est que le véritable amour ne s'achète pas et que rien ne remplace le véritable amour inconditionnel d'une mère ou d'un père quand le parent prend son rôle, on va dire, parce qu'il y a quand même des cas où ça ne... Donc il y a toute une réflexion dans cette histoire et aussi sur l'autorité, les enfants qui ne veulent pas respecter les règles, obéir, la nécessité de la règle, enfin, l'histoire parle bien mieux. Et c'est vrai que j'avais dit à mon père beaucoup de choses parce qu'en fait, il ne comprenait pas. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et tout ? Je lui ai dit, sale timbanque ! Sale timbanque ! Je m'étais fait engueuler. À 18 ans, il n'avait dit, tu n'étais pas très content. Il me dit, mais tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas un métier. Et en fait, récemment, j'ai écouté une vidéo de développement personnel et j'ai écouté, c'était Gilène Duboc qui disait que son rôle de chaman, son pouvoir de chaman, c'était l'art de la parole. Et c'est vrai que du coup, moi, quand je ne suis pas au bon endroit avec les bonnes personnes, on va me dire que je parle trop à des moments. Parce que c'est vrai que j'ai toujours des choses à dire et tout. Alors qu'en tant qu'artiste, on ne te demande pas toujours de réfléchir dans la société. C'est ça que je veux dire, au travail ou quoi, c'est obéi, tu vois, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas trop parler. Ou des fois, même dans des relations où on te dit, tu te prends trop la tête, je ne me prends pas la tête, je sais très bien ce que je vois, je sais très bien ce que je sens. Et du coup, quelque part, dans le spectacle, ce pouvoir d'hypersensibilité, d'hyperempathie, de clairvoyance, des situations et de ce qui se passe, ça me permet de capter, c'est une force quoi, ça me permet de capter l'auditoire, ça me permet de mettre du baume au cœur aux gens, d'aller chercher, les gens qui ont assisté au spectacle pourraient en parler peut-être mieux que moi, mais d'aller essayer de chaque personne touchée, chaque gamin, puisque j'avais un enfant de 3 ans, c'était un tout petit comité là, avec sa grand-mère, un autre de 4 ans et demi, avec sa grand-mère aussi, une plus grande qui était venue seule, deux autres avec leur maman, et donc quelques adultes, c'était vraiment un tout petit comité, le jardin du presbytère, mais du coup, c'était très 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 intense, parce que les enfants étaient très proches des marionnettes, qui sont quand même faites à la main, etc., donc il y a tout un truc, j'ai repris plusieurs fois les chansons, donc la chanson de Jean-Petit, etc., et bon, c'était pour dire que du coup, effectivement, j'ai improvisé du début à la fin, mais pour pouvoir improviser, vous avez vu le coffre, donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, je vais profiter de la route, je vais m'écouter de la bonne musique, et je vais vous mettre, peut-être des extraits de chansons du spectacle, là, il y en a four à des mamaires, et j'en ai marre de ma mère, et puis après, finalement, je suis bien content de ma mère, et puis, quant à savoir, moi, je suis assez, je crois, assez ça, même si ce n'est pas toujours facile à entendre, mais qu'on choisit de s'incarner dans une famille particulière, en fait, et que donc, ce n'est pas pour rien, même si des fois, avec nos parents, il y a des choses qui ne sont pas faciles, les parents, globalement, font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et ça, c'est quand on devient parent, qu'on s'en rend compte, bien souvent, et avec ce qu'ils sont capables de donner, autant où ils sont capables de le donner, et en croyant vraiment en leur âme et conscience, à part quelques exceptions, réellement, de parents démissionnaires, en croyant, donc, en leur âme et conscience, vraiment faire le mieux dans l'intérêt de l'enfant, en fonction de là où ils en sont, dans leur propre cheminement, et parfois, les parents démissionnaires font aussi au mieux dans l'intérêt de l'enfant, puisque des fois, quand on ne se sent pas capable, il vaut mieux démissionner, de toute façon, ça ne va jamais, il y a toujours un truc qui ne va pas, et il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises, mais en l'occurrence, quand on a mis un enfant sur terre et qu'on ne fait rien, c'est aussi un peu une fuite de responsabilité, donc tout ça, c'est très complexe, et du coup, le spectacle permet de réfléchir à tout ça, qu'est-ce que la parentalité, quel est le rôle d'un parent, et un parent qui est aussi un humain, qui peut aussi avoir ses moments de faiblesse, puisque là, dans l'histoire, la maman, à un moment, elle tape, vraiment, elle tape, elle pète un câble, à la xième bêtise, et qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir un enfant pareil, et ça, c'est un truc que ma mère disait souvent, et moi, quand j'étais petite, dans ma tête, je me disais, putain, mais qu'est-ce que tu as fait, oh mon Dieu, pour avoir des enfants pareils, et on est des merveilles, je disais, mais attends, tu ne peux pas être contente un peu, et elle disait ça, quand elle était à bout, et moi, ça m'avait vraiment marquée, et du coup, je le reprends dans le spectacle, et elle lève les mains au ciel, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir des enfants pareils, et alors que moi, je crois que quelque part, on a les parents qu'on mérite, et on a les enfants qu'on mérite, enfin, il y a tout un truc, et moi, je sais que voilà, il y a eu plein de moments complexes, avec ma famille, et notamment par rapport à ce que je suis, réellement aussi, et puis, c'est grâce à eux, quelque part, et c'est s'ils n'avaient pas été aussi sévères, à des moments, et exigeants, et, bon, je pense qu'il y a certains malaises, qu'on aurait pu éviter, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, je manquais d'estime de moi-même, parce que j'avais l'impression, qu'en fait, ce que j'étais, n'était pas aimable, mais quelque part, c'est ce qui m'a donné la force que j'ai aujourd'hui, donc voilà, et de toute façon, c'est la gratitude aussi, d'être sur terre, grâce, on est bien sur terre, parce qu'on a eu des parents, donc déjà, ils nous ont donné la vie, j'allais dire, donc voilà, et je préfère quand même les avoir connus, et il y a eu plein de bons moments, plutôt que de ne pas les avoir connus, je n'ai pas envie de m'attarder, sur les choses difficiles, et tout ça, en plus, il y a tout le transgénérationnel qui s'en mêle, donc voilà, mais bon bref, j'ai beaucoup parlé, et c'est vrai que dans le spectacle, ça n'a rien à voir, ce que je raconte dans le spectacle, n'est pas aussi poussé que ce que je dis là, enfin, si tant est que ce soit poussé, mais enfin, disons que c'est de l'analyse mentale, alors que dans le spectacle, c'est mon pouvoir chamanique, d'artiste, conteuse, qui, par des histoires qui ont l'air de rien, amène des réflexions profondes, et des libérations, et des fois même, j'allais dire, j'espère, on me l'a dit des fois, mais j'espère vraiment, une réparation intérieure, comme un baume au coeur, etc. Donc, je vais filmer encore un petit peu la route de l'autre côté, pour que vous voyez le coucher de soleil. Et aussi là, parce que depuis Valbonne, j'ai dû croiser trois voitures, mais que là, ça commence à être un peu chaud, au niveau des bagnoles, donc je vous reprendrai plus tard. Allez, encore un petit bout là, parce que je suis sur la voie rapide, de Miss à la Belle, voie rapide, qui est donc au ralenti, puisque j'ai fait le spectacle à 14h, et j'ai fait presque 1h30, je suis partie de là-bas vers 4h, 4h15, donc j'arrive à Nice, à l'heure où ça bouchonne un petit peu. Et je vois le Mont-Chauve, je vois l'Observatoire, je vois l'église russe, les toits en or de l'église russe, et tout ça, en fait, ça m'inspire aussi beaucoup, pour les histoires, voilà, et les chansons aussi, les chansons, le spectacle que j'ai actuellement pour le grand public, Cantar la... ça, Cantar la Vide à Cantar l'Esper, c'est l'album qui vient de sortir avec un peu plus des compos, en liçois, là, c'était Cantat d'Azur, Cantat d'Azur sont plutôt des parodies de chansons connues, qui parlent de Nice, en fait, de l'histoire de Nice, mais comme on ne vous l'a jamais raconté, une vision un peu décalée, un peu... sur tout ce qui fait la beauté de Nice, la cosmopolite, puisqu'on a... ça se retrouve aussi dans l'architecture, on a quand même... Ouf ! J'ai bien calé, là ! J'ai bien calé ! On a quand même vraiment une variété de... une variété, on a quand même une variété architecturale, une variété de paysages, la mer, la montagne, la ville, la campagne, et c'est vraiment, moi, ce que j'adore, en fait, et il y a un côté très événementiel aussi, on pourrait presque dire un peu superficiel, mais en tous les cas, les grands chaux, pas à l'américaine, mais d'ailleurs, c'est un peu... on retrouve ça dans mes spectacles aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté hyper glamour, hyper le show, hyper... le show, en anglais, le spectacle, quoi, vraiment, si j'avais les budgets, j'aurais 25 musicos et danseuses à plumes, comme au carnaval, mais aussi, voilà, le côté hyper simple, le côté aussi érudit, c'est ça qui est mystère de paradoxe, c'est pas moi, c'est un film de Passoello, sur Nice à la baie, là, et qui parle de ça, en fait, du côté paradoxal, je vous mettrai la référence du paradoxal de Nice, donc j'étais en train de dire à la fois hyper sophistiqué et à la fois hyper simple, à la fois hyper bling bling, le show, et en même temps, en même temps, très naturel, c'est-à-dire qu'on reste humain, quoi, proche des gens, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on se la pète, au contraire, ça demande, je pense, une grande humilité, c'est mon avis personnel, si on veut durer dans le temps et rester créatif et inventif, voilà, je passe sur Jean Médecin Illuminé, ah ouais, non, c'est vraiment, c'est beau Nice, c'est beau Nice, donc ne venez pas, on a déjà assez de touristes, ne venez pas nous voir, on a déjà assez de monde, mais voilà, donc le spectacle, j'en profite, puisque je reviens donc d'un conte musical pour enfants que je fais à chaque fois sur mesure et là j'ai un paquet d'histoires que j'invente, je peux faire des choses un peu plus classiques, mais j'invente, c'est aussi ma force de savoir écrire, toujours avec une petite morale, bien sympathique, vous voyez l'étoile, c'est quand même bon, et donc du coup, voilà, sortie Simier, un petit vol d'Irombelle, je crois, elle s'en va, je me concentre un peu sur la route, là ça repart, donc j'arrête de vous regarder dans le... et donc, j'en profite pour parler du spectacle de chansons Cantate d'Azur, donc ces parodies Nice comme on ne vous l'a jamais raconté, mais après, ça dépend de ce que vous voulez avoir, je peux faire un truc très intimiste, guitare, voix, accordéon, ou en petite formule acoustique de trois musiciens, avec aussi des compos, donc en niçois, mais là, je vais revenir un petit peu dans les 2024, 2025, 2026, dans aussi les belles chansons en français que j'ai pu écrire, puisque bon, on ne peut pas nidier, c'est française depuis 1860, donc moi, j'ai quand même été élevée en français, aussi, donc c'est ma langue maternelle, et du coup, j'ai aussi des très belles chansons en français que j'avais écrites par le passé et je prépare un album en français, là, donc, sur d'autres, sur des thématiques contemporaines, toujours chansons à texte et après, la musique, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de mon inspiration, musique du monde, mais rock, pop, j'adore tous ces mots parce que finalement, on dit la pop, la variété, c'est inclassable un petit peu, j'allais dire, ce que je fais, ça reste très très basique, j'allais dire justement, mais dans le bon sens, c'est-à-dire la musique pop, quoi, pop, ça veut dire populaire, folk, folk, mais pas folkloriste, folk comme Dylan, vous avez vu, ça brille, j'avais mis le gilet qui brille pour Noël, bon, je vous embrasse fort, je vous fais la baguette parce que là, j'arrive pour récupérer ma fille, quelque part, donc ça doit rester privé, parce que je suis aussi une maman, et je vous fais de grosses baguettes, et à bientôt pour le prochain épisode de Vides à des Troubailleries, et puis en plus, il y en a qui traversent au rouge là, dans les piétons là, alors, allez, la baguette, donc merci de me suivre, merci à tous ceux qui m'encouragent, qui participent à ma boutique, qui me commandent des trucs, qui parlent de moi, autour d'eux, dans les spectacles, dans les mairies, et tout ça, ceux qui viennent voir les spectacles, ceux qui écoutent mes musiques sur les plateformes, qui les partagent, ceux qui suivent la chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, les élèves de Niçois aussi, ceux qui se sont boostés pour l'apprendre, et qui donc suivent la formation, le Niçois en accéléré, bref, toutes les personnes qui participent de près ou de loin, à cette aventure créative et intellectuelle aussi, on peut le dire, c'est pas un gros mot, je me suis fait pas mal traiter d'un télo, dans mes années de jeunesse, donc maintenant je suis fière aussi, je suis un peu un télo, mais simple, allez la baguette, baguette, maintenant. A.